Vous nous avez très bien expliqué tout à l'heure la différence entre des violences structurelles, culturelles et le viol comme arme de guerre. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer le fonctionnement ? Oui, en fait, il y a les viols socioculturels qui sont liés avec les pratiques socioculturelles. Mais les viols qui se passent encore dans notre pays actuellement, c'est plus que ça. Parce qu'avant, quand il y avait un homme qui violait, il était chassé du village. Le village le chassait parce qu'il était banni du village, il a commis un crime qui est inacceptable. Mais maintenant, les groupes armés, quand ils rentrent dans le village, ils ont l'arme. Ils violent, non pas pour un plaisir de sexe, c'est un viol pour anéantir toute la communauté, tout le village. Et ces viols s'accompagnent avec des agressions physiques. On casse les dents, on casse les yeux, on arrache la matrice, on blesse par couteau et tout, on fait entrer le sable et tout ça pour anéantir. Et parfois, on viole la femme ou la fille devant son père, devant ses frères. Ou on demande aux frères de violer sa soeur ou le père de violer sa fille pour les terroriser, pour qu'ils puissent quitter le village, pour faire partir tout le monde et occuper les espaces. Ou on les amène dans les camps et on les laisse pendant des mois et des mois comme des bêtes, sans habit, sans nourriture, sous le soleil, sous la pluie. On les maltraite pour qu'ils puissent accepter l'autorité qui est arrivée avec ce groupe armé. Donc ce sont des viols qui sont utilisés comme armes de guerre. Les viols socioculturels existent dans tous les pays. Dans tous les pays, dans le monde entier. Qu'est-ce que vous appelez un viol socioculturel ? Socioculturel, c'est en fait des gens, par exemple, s'il y a un mari qui est mort, jeune, on prend son frère pour prendre la femme, sans demander l'avis de la femme. Donc on lui demande, toi tu deviens la femme de ton beau-frère. Ou alors un chef coutumier qui doit être intronisé, on prend une fille vierge dans la communauté, dans le village, on donne au chef pour passer la nuit, pour avoir des rapports sexuels avec le chef lors de son intronisation pour être chef. Et la fille est chassée après, elle ne peut plus rester dans ce village parce qu'on pense qu'elle a la mauvaise sorte de tout le village. C'est elle qui a ça. Elle doit partir, elle ne va plus revoir le chef. Donc il y a des cérémonies comme ça qui ont été faites dans le village. Il y a des villages, des tribus où la femme est pour tout le monde. La femme n'est pas seulement pour son beau-frère, c'est pour son mari. C'est pour tout. Le beau-frère qui arrive, il met sa lance dehors et le mari quand il arrive, il voit la lance et il comprend que non. Mon frère est déjà là, il s'occupe de ma femme et lui il va ailleurs. Donc il y a des viols comme ça qui ont été institués dans les coutumes. On y travaille. L'église a beaucoup travaillé sur ça pour diminuer ces cas. Il y a des viols qui ont été commis par les parents de l'inceste dans les ménages. Ça a existé aussi et ça continue à exister parce qu'actuellement on a un cas où la fille de 14 ans a été rendue assainte par son père parce que la maman n'était pas là, elle était absente, elle était au champ parce que vous savez nous on vit des champs. La maman était partie plus loin dans les champs, même à 30 kilomètres de la forêt. On reste là-bas pendant des mois ou bien des semaines, en train de travailler au champ et puis après on revient dans le village. Quand la maman est revenue dans le village, elle a trouvé que sa fille était enceinte. Elle a posé la question et la fille a dit c'est papa qui m'a fait ça. Et alors la mère a été révoltée, elle est venue nous voir, on a documenté le cas et elle a présenté la plainte au tribunal. Et le mari a été condamné à 15 ans. Alors il est arrêté et quand la famille du mari a appris que c'est sa femme qui l'a mis aux arrêts, toute la famille s'est révoltée contre la femme. On l'a chassée de la maison familiale avec tous les autres enfants. On lui a demandé de partir avec tous les enfants. Et là nous sommes en train d'accompagner la femme psychologiquement et aussi on lui donne des petits moyens pour faire des activités génératrices de revenus pour soutenir les enfants qui sont avec elle pour voir comment elle va continuer sa vie après. Donc voilà des violences que j'ai dit socio-culturelles, donc il y a des actes qui sont posés, qui sont acceptés par la communauté, qui sont acceptés par les coutumes et tout ça. Mais on y travaille aussi. On y travaille, on accompagne les femmes, on fait des sensibilisations des jeunes pour leur expliquer. C'est inacceptable. On ne peut pas prendre de force à une fille pour lui donner à un chef. Les chefs coutumés aussi, on les sensibilise autour de ces questions-là. Donc ce qui s'est passé dans notre pays, c'était plus que ça. Parce que c'est systématique. Quand on attaque un village, c'est tout le monde. De tous, on est tous un potentiel candidat de victime de violence.